Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris On dit qu'il veut toujours se faire des amis Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons Il suffit d'une seule fois, d'une seule permission Pour qu'il répande en toi des traces de poison Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois Rappelle-toi que boucane, il m'agane les organes Même une seule cigarette, ça m'agane les organes En 2014, ce sont 5 894 familles québécoises qui ont une ferme La production laitière est très importante au Québec Et elle nécessite une grande gestion de la part des propriétaires Bienvenue à Agri-Production Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La ferme des fleurs à Albanel La ferme des fleurs à Albanel se spécialise dans la production laitière depuis plusieurs années Son propriétaire, Michel Frigon, est la quatrième génération à exploiter la ferme Ça fait depuis, je dirais, les années 20 C'est mon arrière-grand-père, qui était agriculteur à Normandin Qui s'est envenue, qui a acheté un demi-lot de terre Ça veut dire 50 acres à l'époque Il a acheté ça pour établir deux de ses garçons Qui est mon grand-père Henri Puis un autre de ses garçons qui s'appelait Maurice Puis après ça, ça a été transféré Mon père, mon grand-père a acheté la ferme Et quand son père l'établit Mon père a acheté la ferme Puis aujourd'hui, c'est moi qui est propriétaire de la ferme Je suis vraiment la quatrième génération d'agriculteur à Albanel Puis pas loin Ça appartient à des frigons Pas loin depuis que C'était, comme on dit dans le métier Une terre en bois de bouteille C'était défriché par mon arrière-grand-père Il n'était pas le premier arrivant Mais, mettons, on va dire le deuxième Ses nombreuses années de production ont permis à la ferme De se constituer un impressionnant troupeau de type herchir Mon père a acheté ses premières vaches herchir en 1967 Il avait acheté ça dans la région de l'Estrie Puis il a toujours développé son troupeau Puis même moi, aujourd'hui, je continue dans cette arasse-là J'ai quand même un bon troupeau J'ai des sujets qui sont réputés à travers le Canada Au niveau vénétique, j'ai déjà eu la première en vénétique au Canada Présentement, j'ai la troisième puis la quinzième Au niveau des vaches Au niveau des vénices, j'ai la meilleure vénice au Canada Et là, mettons, en bas dans la classe de sept mois et moins La première, la deuxième puis la cinquième meilleure vénice au Canada Je vends des taureaux au centre d'insémination D'ailleurs, tantôt, on discutait un petit peu Puis j'ai reçu un téléphone C'est un centre d'insémination de la Californie qui m'appelait Bien, ils ont un représentant, c'est au Québec, évidemment Parce qu'ils veulent avoir justement des taureaux D'ailleurs, si tu peux voir ici, à ma gauche, j'ai deux vénes taureaux qui sont dans un clos Qui se préparent, ils ont passé les tests de santé Ils se préparent à partir probablement dans les prochaines semaines Je devrais avoir un téléphone C'est le centre d'insémination qui organise le transport Et j'ai quand même, je commence à avoir une certaine réputation Au mois de décembre, l'année passée, j'ai des éleveurs américains Qui sont venus voir mon troupeau Ils ont arrivé ici, puis ils connaissaient les familles de vaches Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur Internet C'est plus à l'exposition qu'on fait connaître nos animaux, c'est sur Internet Ils ont arrivé ici, ils connaissaient les familles de vaches Ils voyaient les vaches, ils reconnaissaient les vaches par des photos qu'ils avaient déjà vues Puis au mois de mars, c'est des éleveurs de la Suède Un groupe d'éleveurs de la Suède sont venus voir mon troupeau comme ça C'est vraiment animant C'est rendu ce que... au point de ce que je suis rendu Ça ne me tente pas de recommencer, puis ça ne me tente pas de faire envie de race De toute façon, c'est une race... Si la ferme s'est développée, comme elle est rendue aujourd'hui Dans le fond, c'est toujours le revenu qui est venu avec mes vaches herfilles Ils produisent un peu moins de lait que de la hôlcine Mais plus de gras, plus de protéines C'est des vaches qui ont une plus grande capacité, une meilleure santé La ferme des fleurs est construite selon un système entravé Bien, les vaches sont... ils gardent leur stall toute l'année On les change de place régulièrement selon les groupes J'ai différents groupes en lèvres, j'ai différents groupes de vaches en tarissement, en période de repos Puis au lieu d'amener les vaches au salon de traite, c'est nous autres qui s'en vas avec notre système de traite On a un système, un lactoduc Le système de traite est tout le temps dans l'étable On s'en vient avec les trailleuses pour faire la traite des vaches On a moins besoin de manipuler les animaux Puis durant la traite, ils peuvent manger, ils sont toujours dans la paille C'est un système... j'ai déjà essayé le système de stabilisation libre J'ai gardé ça pendant 4 ans C'était un système que j'étais moins à l'aise Je me sentais loin de mes animaux C'est peut-être plus approprié à un éleveur qui... Soit qu'il y a des employés ou qui exploitent ça vraiment de manière commerciale Moi en étant... tu sais, je me définis plus comme un éleveur, je dirais un éleveur de passion J'ai 250 têtes, c'est comme si c'était 250 animaux de compagnie On travaille avec ça tous les jours, puis on vient attacher D'ailleurs, ils sont tous enregistrés, je les connais... je connais tous mes animaux Je connais les familles, je connais les maires, je connais les pires Je connais le nom par coeur, je connais le numéro d'enregistrement par coeur C'est un... c'est parfois, je dirais, c'est par goût Ça fait un... les animaux se tiennent plus propre aussi Ils sont souvent dans la paille, il y a plus d'empailles C'est un mode... moi qui... Un mode d'élevage qui... je dirais qui m'habille plus que je me sens plus à l'aise avec Donc en fait, on part vraiment avec une treilleuse, on collecte ça après la vache, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, exactement. La vache reste toujours en place et nous autres, pièces de place Avec ce système, le propriétaire traite ses vaches deux fois par jour C'est deux fois par jour, il y a des troupeaux, il y a des éleveurs qui vont faire le choix d'y aller trois fois par jour Il faut que ça a des contraintes d'horaire nécessairement Il faut que tu commences plus de bonne heure le matin, tu fais une traite le midi, tu vas en faire une autre tard le soir Mais il vient un temps qu'il faut sortir de la table aussi, là Ça prend plus d'employés pour finalement faire le même quota Parce qu'on ne peut pas faire plus de lait que ce que le quota nous est permis Ça amène souvent, ça va amener une légère augmentation de production Mais un coup que tu as pesé le pour et le contre, moi je préfère continuer à deux traites Pour traire une vache, il faut d'abord savoir s'il est en période de lactation Dans le fond, une vache, pour que ça donne du lait, contrairement à la croyance populaire, il faut qu'elle ait un veau Une vache, c'est un mammifère Un mammifère, pour produire du lait, il faut qu'il sente le besoin de produire du lait Puis c'est le fait d'avoir, de donner naissance à un rejeton, c'est ce qui amène à produire du lait Sauf qu'au lieu des, grâce au croisement génétique, on a amené les vaches à donner plus de lait que juste pour un veau Ça fait que la vache, les vénistes vèlent normalement pour la première fois à l'âge de deux ans La gestation dure neuf mois Puis après ça, au bout de trois mois, ils sont ressaillis à nouveau Pour finalement, on revêlait encore au bout de neuf mois Ça fait que normalement une lactation régulière, quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème de reproduction Ça dure un an Puis on va garder une vache Dans mes plus vieilles, j'en ai gardé jusqu'à 15 ans Ça fait 13-14 lactations 12-13 lactations, pas 14 12-13 lactations Présentement, j'en ai une qui a 12 ans Puis elle doit être à sa dixième lactation Mais c'est pas la moyenne La moyenne, c'est peut-être plus, je dirais, 5 ans d'âge sur un troupeau Il y a différents facteurs qui font qu'on garde des vaches ou pas Une vache qui, plutôt que de produire du lait, préfère se le mettre sur le dos qu'elle en graisse Ça, c'est pas profitable, ça Parce qu'un coup, ils sont grasses, bien là, ça amène des problèmes de reproduction, des problèmes au vailage Après ça, au niveau des conformations, au niveau des indices génétiques On essaie toujours de garder, de sélectionner les meilleurs sujets C'est ce qui m'a amené, d'ailleurs, à développer mon troupeau comme ça Puis après ça, il y a différentes... Des fois, ça peut être des maladies qu'on contrôle pas toujours Il y a différentes raisons comme ça Pour s'occuper des vaches, il faut plusieurs acres de terre pour pouvoir les nourrir Moi, en tout, ici, j'ai 1100 acres de terre On est loin de la terre avec mon arrière-grand-père de 50 acres J'ai 1100 acres, c'est pas tout en culture J'ai déboisé un peu, j'ai un petit peu de terre inculte en travers de tout ça J'ai un lac, j'ai une sablière, les ruisseaux, les terrains En tout, je cultive environ 900 acres Je produis principalement de la nourriture pour mon troupeau Des fourrages, encilages de maïs, des céréales pour que j'entrepose J'alimente mon troupeau avec Puis je commercialise un petit peu de céréales Du blé pour consommation humaine Après ça, un petit peu de canola, un petit peu d'avoine Mais c'est principalement, mes terres servent principalement à nourrir mon troupeau C'est une alimentation de groupe Je vais refaire, parce que mes vaches en lait sont divisées en deux groupes Ce que j'appelle groupe 1, groupe 2, groupe de début de lactation Puis groupe deuxième moitié de lactation Ils ont une alimentation qui est différente Puis sont nourries... Dans la RTM, je mets des encilages de foin, encilages de maïs Après ça, il y a différents concentrés Il y a du minéral qui est adapté aux besoins de chaque stade de lactation de mes deux groupes Après ça, il y a des suppléments protéiques Présentement, je soigne avec du tourteau de canola Puis un supplément commercial vendu par un distributeur Après ça, je rajoute des céréales aussi De l'or moulu en conséquence Des fois, je vais mettre un peu de maïs, mais de ça, je soigne à l'or D'après ça, quand on tombe au niveau des taris C'est aussi une autre alimentation qui est différente Eux autres sont soignés au foin sec C'est un aliment qui est plus adapté à leurs besoins Après ça, les génisses, deux groupes de Vénice encore Trois groupes de Vénice Selon les groupes d'or encore Puis les plus jeunes, c'est foin sec puis moulé commercial Les plus vieilles, bien là, on y va plus encilages de foin puis minéral Le climat reste encore un facteur avec lequel les agriculteurs doivent jongler Bien, disons qu'on s'adapte C'est sûr qu'on n'a pas le même climat Si on va seulement dans le coin de Métabétchouane Ils ont un micro-climat assez particulier là Là, on est aux encilages de maïs On commence les encilages de maïs Ça fait quelques années que j'ai commencé ça C'est sûr que c'est pas facile On est une région en fourrage, on a un climat nordique Il faut s'adapter un petit peu, tirer profit de notre climat nordique De notre nordicité, je dirais Comme le canola, ça c'est une culture qui s'implante bien au lac Saint-Jean Le fait d'avoir des nuits fraîches, ça nous donne un avantage sur les fourrages Ça fait des fourrages qui sont plus riches en énervie Après, sur le niveau de la culture de la luzernière, entre autres Il y a une plante qui est assez... qui éprouve souvent des difficultés Des problèmes de résistance à l'hiver Bien, nous autres sites, on a de la neige en masse On a de la neige, on fait de la motoneige Puis nos luzernières sont belles, normalement Cette année, c'est un petit peu particulier On a eu un hiver assez particulier Mais normalement, c'est pas un désavantage C'est un avantage d'être au nord comme ça Par rapport à la culture de fourrages Après la pause, la gestion de l'offre Ils étudient Elles travaillent Ils créent Elles innovent Ils grandissent Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants Contribuent plus que jamais au développement de notre société L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle Et des machines qu'on ne contrôle pas Rien ne peut augmenter les chances de gagner C'est toujours le hasard qui décide Visitez lejeudoiresterunjeu.com La production laitière est sous gestion de l'offre Les producteurs ont une quantité réglementée de lait à produire Chaque ferme a son quota Qui est mesuré un kilo jour Quand on dit un kilo jour, c'est un kilo de matière grasse par jour Parce que du lait ça contient environ 3.8 à 4.2% de matière grasse Dependant des fermes C'est l'équivalent d'à peu près une vache Une vache .1, une vache .2 Puis moi j'ai mon quota à produire annuellement Si je le défonce, j'ai des pénalités Si je ne le produis pas, bien c'est moi qui repart dans C'est un revenu d'entreprise que je n'ai pas Que d'autres producteurs qui vont se repartager des fois peut-être en fin d'année Chaque entreprise laitière a avantage à produire tout son quota au complet Le quota, bien, il est ajusté selon la consommation canadienne Les quotas c'est... En fait, le quota je dirais que c'est une entente C'est une entente qu'on a avec la société canadienne La consommation canadienne augmente, nos quotas vont monter Nous autres, en ayant des quotas comme ça, ça nous... On s'assure de fournir à la population canadienne Tout ce qu'ils ont besoin en produits laitiers Nous autres, on produit la base qui est le lait Le produit de base, après ça, les transformateurs le transforment Mais c'est pour éviter d'avoir des surplus Pour être capable de négocier avec les transformateurs Parce que le fait d'avoir un quota comme ça Notre lait, nous autres, on le vend tous à la Fédération des producteurs de lait C'est la Fédération des producteurs qui transige, qui vend le lait aux transformateurs Sinon, ce qui se passerait, c'est que si on travaillait tous de manière individuelle Bien, on serait à merci justement des transformateurs Qui sont devenus aujourd'hui des multinationales C'est plus comme dans le temps de mon grand-père Que chaque village avait sa petite fabrique de beurre puis de fromage C'est plus ça aujourd'hui Puis c'est à peu près le seul pouvoir qu'on a de négociation face à ces transformateurs-là La gestion de l'offre ne gère pas que la quantité de lait à produire Elle s'occupe de deux autres piliers bien importants La gestion de l'offre, ça se définit par trois piliers bien clairs Qui sont les prix administrés Ce n'est pas nous autres qui décident du prix qu'on va recevoir pour notre lait Il est défini selon nos coûts de production Il y a un savant calcul qui se fait Puis à chaque année, soit la commission canadienne du lait Ou la régie des marchés agricoles au niveau provincial Va définir comment est-ce qu'on reçoit d'augmentation ou de diminution Comme au mois de février dernier En 2014, il y avait une diminution du prix des intrants Du prix des aliments pour les verres Ça fait que là, ils ont fait le calcul Puis il est arrivé qu'on avait une diminution du prix du lait Ça, c'est des prix administrés Après ça, il y a le quota comme tel La production nationale qui s'ajuste à la consommation Mais pour permettre de garder le contrôle à l'intérieur du pays Il y a le troisième pilier de la gestion de l'offre Qui est le contrôle aux frontières Ça, ça appartient au gouvernement fédéral De régler les problèmes de frontières Il ne faut pas qu'il y ait entre des produits à des prix de dumping Des autres pays, vers de l'Europe ou des États-Unis Bien là, il y a des tarifs qui sont établis aux frontières Quelqu'un peut rentrer du beurre ou des produits laitiers ici Mais il va y avoir des tarifs à l'importation De 3 à 400 % du prix Ce qui fait que les transformateurs Ils ne sont pas capables de rentrer des produits laitiers de l'extérieur Ils sont avantageux de l'acheter de nous autres Le fait de faire ça comme ça, ça amène une production laitière à travers le Canada À travers les régions, puis à travers les provinces C'est pas concentré sur les régions centrales Ou les régions autour des grands centres de consommation Des grands centres urbains Ce système aide à maintenir un grand nombre d'emplois dans le domaine agricole C'est important pour l'économie Ça représente... C'est 212 000 emplois au Canada La gestion de l'oeuf Autant dans le poulet que dans la production d'oeufs Que dans la production laitière C'est plus grand que... On est à peu près un des plus gros employeurs au Canada Puis ici, bien tantôt je parlais de la nordicité Il faut s'adapter à ça Mais il faut pas se compter de menterie Les États-Unis, là, juste le surplus de lait Ça représente toute la production canadienne au complet Ça fait qu'ils ont juste à ouvrir la vanne le moindrement S'il n'y aurait pas de tarifs aux frontières On se ferait enterrer dans le... surproduction Puis ils sont... ils vont être capables de nous envoyer ça à des prix de dumping Au prix... des prix inférieurs à leurs prix eux autres au niveau américain Juste pour être capables de conquérir nos marchés Puis il y a un coût que nous autres, bien... On a pas les mêmes coûts de production qu'eux autres On a... ici, il faut se construire des étapes Il faut isoler ça, on a des hivers à traverser Eux autres, en Californie, là, c'est des fermes de 4, 5, 8 puis 10 000 vaches C'est tous des... où la plupart que j'ai vues, c'était des travailleurs immigrants Je suis pas convaincu qu'il y avait leurs cartes de citoyens permanents Avec des conditions de vie, ça restait dans des roulottes sur le bord des fermes Je dis des roulottes, puis c'est pas ce qu'on voit dans les campings Quand on va se promener, on fait le tour du Lac-Saint-Vin Ils sont capables de produire à moins cher que nous autres C'est ça qui fait que le gouvernement a pas avantage à laisser tomber à la question de l'offre Parce qu'en quelque part, on mesure la puissance d'un pays Non pas à force de son armée, mais à puissance de son agriculture Tu peux avoir une usine de meubles, une usine de bateaux qui va farmer Trois mois, quatre mois, un an, ça va rien faire Mais enlève l'agriculture d'un pays, là, quand un pays devient totalement dépendant de ses voisins pour nourrir sa population En quelque part, là, ça peut pas durer longtemps Pour ça qu'à toutes les fois qu'il y a des négociations commerciales, internationales C'est toujours l'agriculture qui est due à négocier C'est toujours ce qui se règle en dernier C'est toujours, bien souvent, qui va faire achoper les négociations Parce qu'il y a pas de pays qui veulent faire de concessions par rapport à ça Chaque pays qui veut protéger a toujours un secteur de son agriculture qui tient à protéger pour nourrir sa population Pour être souverain au niveau alimentaire La souveraineté alimentaire, l'UPA, ça fait longtemps qu'ils parlent de ça Ils font la promotion de ça, bien c'est reconnu de plus en plus à travers le monde Malgré les rumeurs concernant l'entente transpacifique, le producteur Michel Frigon croit que la gestion de l'offre ne tombera pas Bien, moi je pense que non Être en danger présentement, ce qui est en danger c'est qu'il y ait, comme avec l'Europe, qu'il y ait des accès supplémentaires encore Je remarque que c'est une opinion bien personnelle, je ne veux pas engager la fédération là-dessus Ça fait trop longtemps que le ministre Lebel ou d'autres nous promettent qu'ils vont protéger la gestion de l'offre Il y a eu une motion qui est adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes Qui disait qu'il allait protéger la gestion de l'offre, qu'il allait protéger les trois piliers de la gestion de l'offre Que je disais tantôt, qui sont les prix administrés, les volumes de production, puis le contrôle aux frontières Ça fait trop de fois qu'ils nous le disent qu'ils vont protéger ça pour du jour au lendemain le laisser tomber Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir, comme avec l'Europe, qu'il va y avoir encore des accès supplémentaires qui vont être accordés Sans droit de douane Ça, l'effet pervers de ça, c'est qu'à long terme, ça vient gruger un des piliers de la gestion de l'offre Qui est le contrôle aux frontières Il va venir un temps, les trois piliers, il faut voir ça un peu comme un petit tabouret à trois pattes Un tabouret à trois pattes va tenir debout tant que les trois pattes sont solides Bien, gruge, faisant une, tranquillement, un petit feu, une des trois pattes Là, présentement, qui est la tarification aux frontières Quand cette patte-là va casser, parce qu'il va avoir trop d'accès Les transformateurs, ils n'ont plus d'un tour dans leur sac Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent aux frontières puisqu'on n'a pas le contrôle Quand ça va tomber, bien là, il n'y aura même plus de raisons d'avoir de la gestion de l'offre Parce que les frontières vont être devenues une passoire Et les transformateurs, au lieu de se fournir en lait de qualité, en lait frais Des producteurs canadiens, ils vont aller le chercher aux États-Unis Parce que sous prétexte qu'ils vont le payer moins cher Ils n'en profiteront pas pour transférer l'économie aux consommateurs Il ne faut pas se compter de menter Malgré une gestion qui assure un bon prix aux producteurs, la relève se fait manquante D'où l'importance de moderniser les techniques de production pour attirer la jeunesse C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour J, la plus grande offensive navale jamais entreprise L'objectif des alliés, percer le mur de l'Atlantique édifié par Hitler La libération de l'Europe dépend de ce succès Le Canada a pour mission de s'emparer de l'une des cinq plages ciblées au nord de la France Les trois corps d'armée s'entraînent pendant des mois Les forces terrestres désignées pour prendre la plage d'assaut sont la 3e division et la 2e brigade blindée Durant les manœuvres, on a compris ce qui nous attendait Des troupes sans expérience allaient oser fouler le sol de l'Europe de Hitler 6 juin 1944 Les Canadiens mettent le cap sur une bande de sable des côtes normandes dont le nom de code est Juno Beach Le jour J sera leur baptême du feu L'ennemi arrose de ses balles les Canadiens qui descendent des barges d'assaut Des hommes s'effondrent en voulant traverser la plage à découvert Mais le gros des troupes ouvre une brèche et vient à bout des barbelés Il faudra deux heures de violents combats pour briser la ligne de défense allemande Le jour J met un terme à ce que beaucoup croyaient impossible Les forces américaines, britanniques et canadiennes imposent leur présence dans l'Europe occupée Les Canadiens avancent de 10 km dans les terres C'est la plus grande percée de la journée Comment ces hommes ont-ils réussi cette percée en territoire ennemi ? Une seule réponse, le courage farouche de ces soldats extraordinaires Mon nom c'est Marc-Claude, j'ai 16 ans Ce que j'aime le plus, c'est patiner J'ai eu la méningite quand j'avais 6 ans Les médecins ont été obligés d'amputer mes jambes et le bout de mes doigts Je voulais être tellement patiner qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter Je fais le meilleur que je peux et je pense que c'est ça le plus important Je recherchais ma motivation Surtout dans les séminaires des Amputés de Guerre C'est comme une grande famille C'est toutes des personnes amputées qui s'entraident Ça m'a pris beaucoup de ressources pour pouvoir revenir à ce que je suis maintenant C'est sûr que moi j'aimerais ça aider d'autres personnes à mieux réussir dans leur vie Dans la vie, tout est possible Cet hiver, réduisez votre vitesse Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède Et soyez vigilant en tout temps sur la route Prenez le volant en toute sécurité Gardez votreannya Encore l'avenir Sous-titrage FR ?